Nous vous présentons Fleitas, 26 ans et son épouse. On échappe au point à son atavisme et la nouvelle recrue en provenance du Paraguay via le Real de Madrid s'est amusée à faire répercuter sa voix par l'écho des arrêts. Il a ainsi pu côtoyer les vieilles pierres patinées par les siècles. Et, pour peu qu'il soit philosophe, il n'a pas dû manquer de comparer la gloire éternelle du monument galo-romain et la gloire sportive si éphémère. Grâce, en tout cas, au dénominateur commun à Nîmes et à son pays, la Corrida, il ne s'est pas senti propulsé vers une terre étrangère. Nous n'étions pas à Nîmes pour philosopher mais pour jauger d'une manière réaliste l'étendue du registre du footballeur sud-américain qui a eu la chance de s'intégrer à une équipe en pleine euphorie et dans les meilleures conditions qui soient. Une ville sachant se mettre souvent à l'heure de Séville, un entraîneur parlant parfaitement sa langue maternelle et, enfin, autre élément non moins négligeable, un football gardois très proche par an de sa conception latine. Suivez bien le numéro 8. Nous n'avons eu que l'embarras du choix quand il s'est agi de sélectionner les images tournées au cours du premier match qu'il a joué sous ses nouvelles couleurs. La preuve a été encore faite à ce show dimanche dernier que l'affaire est excellente pour Nîmes Olympiques. Il a apporté une certaine accélération dans le jeu, enfin, beaucoup d'intelligence dans le football, aussi dans notre façon de jouer. Et puis, il a été complémentaire de deux joueurs au moins, enfin, de trois joueurs au moins, d'une part de Mezi, enfin, Mezi ne fait pas tout le travail tout seul, et puis il y a Jacques Kiverne qui a reçu avec beaucoup de soulagement la pointe et la présence de Vleitas, et puis aussi, comment, les droits pire qu'à l'âme aussi, enfin, c'est-à-dire que nous avons reconstitué ce que nous avions l'année dernière, ça veut dire des joueurs complémentaires. Corla pour soutenir le diabolique gaucher. Actuellement, on ne peut pas trop juger, parce que Vleitas est un garçon qui n'avait pas joué depuis 5-6 mois, et il est à court de conditions, mais je crois sincèrement que c'est un garçon qui nous amènera beaucoup, parce que de toute façon, ça va l'air reconnu, et c'est un gars qui a de l'expérience et qui peut nous amener beaucoup de choses à l'équipe de Nîmes. Un autre qui va profiter de l'aubaine que constitue l'arrivée de Vleitas, c'est sans aucun doute Verne, numéro 9, le battant, le lutteur, auquel nous sommes heureux de rendre hommage grâce à quelques ralentis. C'est le joueur qui nous manquait, à mon avis, car il est très vif, il est très bon technicien, il apportera beaucoup à Pierre Calabre et à moi-même. Je pense que contre Saint-Étienne, on a fait certaines choses qui étaient pas mal, mais enfin, ce n'était qu'un début. Et mon entente avec lui, je pense qu'elle ne posera pas trop de problèmes. Mais il Fleitas, le nouveau tandem, paraît en mesure de rivaliser avec les plus grands. En tout cas, il n'est pas étranger ce tandem à la verve affichée actuellement par les Nîmois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...